Est-ce que tu vis cela ? Est-ce que tu aimes Jésus ? Est-ce que Jésus, c'est celui à qui tu cries lorsque tout va mal ? Est-ce que Jésus est celui que tu chantes, que tu, lorsque tu sais qu'une situation arrive, tu lui présentes, tu lui parles ? Pour les étudiants, ça peut être les examens, les examens qui sont tout le temps un renouveau de stress, avec tout son lot, ou bien quand tu dois prendre une décision, dans la vie de tous les jours. Parfois, ça peut être des décisions aussi simples que d'acheter une maison. Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète celle-là ou que j'achète celle-là ? Il y a ceux qui prient en disant, Seigneur, donne-moi de la patience pour mon collègue au travail. Il y en a qui prient pour dire, donne-moi de la sagesse, pour être un bon père ou pour être une bonne mère, ou pour être un bon époux, pour être une bonne épouse. Seigneur, écoute-moi, ou bien Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour te louer plus, comment est-ce que je peux faire pour avoir une vie plus transparente devant toi, plus honnête, ou bien Seigneur, aide-moi à lutter contre ce péché qui revient constamment, ou Seigneur, change mon cœur, donne-moi plus d'amour pour les autres. Enfin, Jésus, vous ne le voyez pas et pourtant vous criez après, vous l'aimez. Eh bien, c'est ce que Pierre va nous dire. Il va nous dire que ce Jésus, qu'on n'a jamais vu, Jésus, vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous l'aimez. Mais il va le dire, en même temps, quelque chose qui est plus que ça, il va nous dire que le fait de ne pas avoir vu Jésus, finalement, ça a un sens plus profond qu'on imagine. Moi, honnêtement, combien de fois je ne dis pas à Seigneur, « Oh Seigneur, donne-moi une marque de ta présence, une petite touche, je ne sais pas, quelque chose qui fasse grandir ma foi, qui me pousse à persévérer et ainsi de suite. » Qui n'a pas dit ça ? Qui ne dit pas à Dieu ? « Oh, je voudrais voir un miracle là maintenant. » Mais si vous y réfléchissez, je pense qu'on serait bien comme Thomas, parfois, en disant « Mais mince, ma foi était donc si petite qu'il a fallu que j'ai un signe. » Et Jésus qui dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. » Et l'apôtre Pierre qui nous répond de nouveau, « Mais Jésus, vous ne l'avez jamais vu, mais pourtant vous l'aimez. » Mais il va dire dans le verset 8 et 9 de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, « Jésus, vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » C'est important de bien comprendre ce que l'apôtre Pierre dit. N'oubliez jamais que les textes bibliques sont des textes inspirés par l'Esprit de Dieu. Les paroles, les mots, le sens, le contexte, tout ça, c'est parce que Dieu veut parler à son peuple. Et lorsqu'il dit ça, vous ne l'avez jamais vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne serait exprimée, car vous obstenez votre salut qui est le but de votre foi. » Qu'est-ce que c'est que le salut ? Alors si vous allez sur Wikipédia, donc j'y étais parce que Wikipédia, ça change souvent, mais comme c'est devenu le dictionnaire universel parce que déjà gratuit, voici ce qu'il dit sur la notion de salut. Qu'est-ce que le salut ? Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré, libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et ainsi a accès au paradis. Je me dis, pour une fois, Wikipédia, ils ne sont pas loin de la vérité, pas loin de ce que l'Écriture nous enseigne. Nous sommes délivrés de quoi ? De la colère de Dieu. Nous sommes libérés de ce fardeau, d'être séparés. L'Épître aux Éphésiens va nous dire, nous étions morts spirituellement, nous étions séparés, nous n'avions aucun droit de citer, nous n'étions même pas juifs. Nous étions totalement exclus des promesses. Mais il dit en Éphésiens, par la grâce que nous a été faite, nous sommes maintenant devenus citoyens, concitoyens des cieux. Nous avons été libérés, délivrés de cette séparation qu'il y avait avec Dieu, libérés de notre propre péché, parce que c'est le péché qui nous entraîne depuis Adam. Et en même temps, nous sommes plus que ça, nous avons maintenant un espoir, une certitude. Je regarde avec grand intérêt en ce moment des vidéos de rabbins juifs qui font des vidéos où ils vont... C'est chouette, parce qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec les vidéos, mais ils vont sur tous les points de Jérusalem et ils montrent tel bâtiment, tel bâtiment, tel endroit, et ils racontent l'histoire. Et je suis étonné, étonné de voir que tout leur espoir est basé sur le retour du Messie. Enfin, je les écoute, il y a des fois où je me dis, oula, ils vont fort, mais ils ont le même espoir. Pour ceux que j'écoute, en tout cas, Rav, je ne sais plus quoi, le même espoir. Ils attendent la délivrance, ils attendent avec espoir, ils attendent que ça revienne. Et pour eux, le signe, rien que le signe que déjà Israël soit redevenu un pays est pour eux une marque de Dieu. Il ne faut pas oublier, pendant près de 1900 ans, si pas plus, Israël n'avait aucun lieu où se réunir. Et le retour d'Israël est une providence dans son pays, malgré les tensions qu'il peut y avoir. C'est un signe incroyable, quand même. Et voilà qu'ils sont là, mais ils n'ont pas encore tout. Et ils attendent, et justement, quand j'écoute ce rabbin, il crie son espoir, il crie son espoir lorsqu'il va sur les murs. Nous, on appelle ça l'ur des lamentations, mais eux n'appellent pas ça le mur des lamentations, mais le mur ouest. Et ils crient, et ils aspirent, et ils attendent à une délivrance encore plus grande, parce qu'ils savent et ils attendent un retour. Comme nous, nous attendons le retour de Jésus-Christ, nous attendons le retour du Messie. Mais nous avons quelque chose déjà de plus certain. Nous avons déjà quelque chose de plus certain, c'est que nous savons que nous avons obtenu le salut. Pourquoi ? Parce que nous avons placé notre foi. Et ça nous donne, ce que dit l'apôtre Pierre, une joie inexprimable. Il dit clairement, il dit, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimée. Est-ce que vous en êtes là dans votre vie lorsque vous pensez au salut ? Que c'est tellement immense. Vous bougez un peu la tête, vous faites quelque chose, un petit signe, ça m'encourage. Mais est-ce que vous imaginez, où est-ce que vous êtes en face, où est-ce que ça résonne quand vous lisez ce passage-là, que Pierre vous dit que vous possédez une joie immense, que vous êtes incapable de l'exprimer ? Alors là, certains, je lui dis, est-ce que tu es capable d'exprimer le salut ? Il dit, non, je ne suis pas trop évangélisé. Je lui dis, alors tu es sauvé comment alors ? Tout le monde sait évangéliser. Tout le monde sait dire pourquoi est-ce qu'il croit en Jésus-Christ, pourquoi il est sauvé. Je suis sauvé parce que Dieu a enlevé le poids de mon péché et il l'a déposé sur Jésus-Christ et je crois en Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon sauveur, donc je suis sauvé. Ça, c'est évangéliser. C'est juste annoncer l'évangile. Il n'y a pas besoin de faire trois ans d'institut biblique pour s'ennaître cette vérité. D'ailleurs, normalement, si tu es assis ici et que tu lèves les mains et que tu loues Dieu, tu connais au moins la raison pour laquelle tu le fais, j'espère. Donc, tout le monde sait faire ça. Mais est-ce qu'on est capable de se rendre compte de la puissance de ce que c'est que ce salut ? Moi, je ne pense pas. Parce que je suis comme vous et vous êtes comme moi, je pense. Peut-être que vous êtes même meilleurs que moi. Mais on n'arrive pas à saisir véritablement ce que c'est que cette joie glorieuse, inexprimable. Inexprimable. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains faillibles et parce qu'on n'est jamais à la mesure de comprendre le tort que nous avions en face de Dieu. Et parce que nous sommes dans une société, malheureusement, où notre évangile est devenu un évangile de moi, pour moi. Il faut que ça me fasse du bien. Il faut que ça transforme ma vie d'aujourd'hui. Il faut que ça m'amène vers un avenir meilleur. Il faut que les gens voient que je sois béni. Parce que mon Dieu est vivant, donc il faut voir la bénédiction. Aller dire ça au premier martyr qui était en train de brûler sur des croix à Rome. Parce que Néron, dans sa folie, a fait brûler les chrétiens. Leur soupir était inexprimable et de douleur. Et pourtant, on ne peut pas écarter cela. Pierre nous dit, et il écrit à une église persécutée, il n'écrit pas à une église qui va bien, il écrit à une église persécutée, il dit, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, qu'aucun mot ne peut vous dire. Lorsque je ne vais pas bien, et peut-être que vous aussi, ça ne va pas. Moi, je vous le dis, je ne vous le cache pas, en ce moment, ce n'est pas une période des plus agréables pour moi. Je n'ai jamais été autant malmené par mes émotions de ma vie. Jamais, jamais connu ça. Mais il y a une chose que je remarque dans tous mes moments difficiles, c'est que ça me rapproche de Dieu. Alors à la fois, mes difficultés que je traverse personnellement me pèsent, mais en même temps, elles me réjouissent. Elles me pèsent parce que j'ai envie d'être bien, mais ça me réjouit parce que jamais je ne me suis autant accroché à Dieu. C'est ce que le texte va nous enseigner encore ce matin. Et lorsque je prends des marches parce que je marche pour m'aérer l'esprit, qu'est-ce que je fais ? Je prie, je chante, je loue, je crie à Dieu, mais ce ne sont pas des paroles qui s'en vont et qui fusent à gauche et à droite. Je sais que le Seigneur de l'univers m'écoute. Je sais que le Dieu trois fois saint qui a donné son Fils pour moi m'écoute. Qu'est-ce qui peut me donner plus de grande joie ? Que dit Pierre ? Et pourtant, vous ne l'aimez pas, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. N'oubliez pas ce qu'il va dire juste avant dans les passages. Il va dire, « Mais il faut que vous souffriez. » Il faut que vous souffriez. Et cette joie inexprimable, à qui est-ce que, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à qui peut-il crier son désespoir ? Qui va l'écouter ? Où a-t-il la certitude que le Dieu trois fois saint a offert son Fils à la croix pour lui ? Le Dieu auquel il crie en disant, « Mais pourquoi le monde est moche ? » « Pourquoi tout va mal ? » Ils n'ont pas cette conscience ou cette certitude que Dieu les aime tellement, ce peuple, ce monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moi, quand je ne vais pas bien ou que je traverse des situations où je ne vais pas bien, il y a une chose que je peux me réfugier et c'est une joie inexprimable. Ça ne me fait pas planer. Je porte le poids de ma douleur encore. Mais mon âme est déjà capable de se réjouir de manière inexprimable. Je ne sais pas si vous vivez ça dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, dans les moments comme Pierre le dit à ces gens-là à l'époque, à nos frères. Vous souffrez, mais vous avez une joie inexprimable. Pourquoi ? Parce que vous aimez Jésus. Mais Jésus, vous ne l'avez pas encore vu. Et pourtant, vous avez foi en lui. Et cette foi, et cet amour, il vous vaudra votre salut. Parce que vous aimez déjà Jésus maintenant, vraiment, vous êtes sauvés. Parce que vous l'aimez, vous êtes sauvés. Et vous ne le voyez pas, vous êtes sauvés. Mais est-ce que c'est bien de ne pas le voir ? Oui, parce que c'est justement parce que tu ne le vois pas et parce que tu l'aimes que tu as le salut, parce que tu as une véritable confiance, une véritable foi. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit, mes amis. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit. La foi est basée sur ce qu'on ne voit pas. la confiance que l'on a en ce Dieu éternel trois fois saint qui s'est révélé. Tu lis les textes et tu dis j'y crois ou j'y crois pas. J'aime. Et ce n'est pas juste j'y crois, c'est j'aime ce Seigneur, j'aime ce Dieu, j'aime ce Sauveur. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Seigneur Jésus, je t'aime, je place ma confiance en toi. Et qu'est-ce que Pierre dit ? Parce que vous avez cela. Parce que vous aimez ce Seigneur, vous avez le salut. C'est quand même magnifique, non ? Ce salut, nous le vivons dès à présent et pourtant, il n'est pas encore manifesté. Il n'est pas encore là. On l'espère. Et écoutez bien, c'est très important d'écouter ceci parce que l'apôtre Pierre va en parler dans la deuxième épître qu'on va arriver, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. et il va nous dire que Dieu réserve à un moment où il va y avoir le bout de sa colère. Alors, j'ai entendu une prière qui disait que oui, Noé, on a l'arc-en-ciel qui est le signe que Dieu ne jugera plus le monde, mais il ne jugera plus le monde avec de l'eau. Et si vous lisez deux pierres, écoutez ce qu'il va dire. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de la promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur et ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle puisque tout l'univers doit ainsi être désagrégé. Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne que vienne, pardon, le jour de Dieu en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés fondront, mais nous, nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. ça, c'est l'espérance du chrétien. Ça, c'est ce que Dieu tient en réserve. Lorsqu'on voit le monde, comment il fonctionne, et peut-être que vous avez déjà eu ces questions-là autour de vous par vos amis non-croyants. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait plus de malheur sur la terre. Ah, si Dieu était bon, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la famine, il n'y aurait pas ceci. OK ? Moi, je crois, bien entendu, je crois que Dieu est bon et je crois que vivre avec Dieu, ce serait un endroit où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de malheur, plus de méchanceté. Mais Dieu va te juger. Est-ce que tu peux passer le jugement de Dieu ? Est-ce que tu penses qu'aux yeux de Dieu, eux sont méchants, toi gentils ? Ou est-ce qu'aux jours du jugement, toi aussi tu périras ? Comment vas-tu passer à travers le jugement que Dieu va faire si Dieu ne veut plus qu'il y ait de guerre, si Dieu ne veut plus qu'il y ait des méchants ? Est-ce que toi, tu es un gentil pour Dieu ? Qui va pouvoir dire « Ah ben oui, je mérite mon paradis. » Pas un seul qui est chrétien ne peut dire ça. Parce que s'il est chrétien, c'est parce qu'il se rend compte qu'il était pécheur et qu'il ne pouvait pas être sauvé par lui-même et il a fallu que Dieu intervienne et c'est par la foi, c'est par la foi qu'on place dans notre Seigneur. Et justement, ce que l'apôtre Pierre va écrire alors à cette église persécutée, il dit « Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu tient en réserve un jour, un jour où il va juger. » Et oui, ça prend du temps, mais ce temps est bénéfique puisqu'il veut que beaucoup se convertissent. Et il parle même à l'église, il parle même à des gens qui se croient chrétiens mais qui n'ont pas toujours encore compris ce que c'était être chrétien, qui se limitent à des rituels, qui se limitent à des façons de vivre, bien ou mal, mais qui se jugent eux-mêmes et qui disent « Bon, je vais faire un petit jeûne, je vais faire un petit ci, je vais donner un peu plus d'argent, je vais aller apporter une tarte à mon voisin, ça lui fera du bien, comme ça Dieu va être trop tranquille. » Et c'est... Non ! Ce sont ceux qui aiment Jésus, ce sont ceux qui aiment un véritable amour pour Jésus, ce sont ceux qui ne sont pas capables de vivre avec le péché dans leur vie sans dire « Seigneur, aide-moi à m'en sortir, pardonne-moi. » Et puis après ça qu'ils vont dire « Seigneur, merci d'être mort à la croix. » Ça, ça c'est le chrétien qui le jour du jugement va passer, Seigneur, à travers. Il va être délivré, il ne va pas le subir. Mais tous les autres qui sont là et qui disent « Il est où ton Dieu ? Il est où ton Dieu ? » Mais il vaut mieux, mon ami, que Dieu ne vienne pas trop vite parce que Dieu te laisse le temps de te convertir encore. Mais si Dieu interviendrait maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire que nous avons une espérance incroyable, une joie inexprimable parce que au regard de ce qui va arriver, c'est inexprimable. J'espère que certains d'entre vous sont abonnés à la lettre de nouvelles de portes ouvertes. C'est incroyable le nombre de fois qu'on reçoit des témoignages de frères et de sœurs qui sont persécutés pour leur foi et donc il est écrit « Mais nous continuons à avoir la joie et notre confiance dans le Seigneur. » Mais ils vivent des choses incroyables. Nous, quand notre frigo tombe, on dit « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai autant de malheur dans ma vie ? » Ce n'est pas un peu vrai ? J'espère que ce n'est pas totalement vrai mais il y a toujours une petite part de vérité. C'est qu'en fait on ne se rend pas compte, on ne peut pas comprendre le salut si on ne comprend pas le jugement de Dieu. On ne peut pas comprendre le cadeau qui nous est fait si on ne comprend pas la colère qui pèse sur le monde. Oui, Dieu aime le monde mais Dieu a déjà jugé le monde et ceux qui ne sont pas jugés ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est compliqué ? Non ! Ce n'est pas compliqué. On ne peut rien faire d'autre que d'aimer le Seigneur. Par contre, une fois qu'on a décidé de l'aimer, ça se voit. Ça se voit. Que faut-il faire pour avoir ce salut ? Et certainement pour ceux qui comprennent et qui regardent l'Écriture, on voit que le salut, la clé, c'est Jésus. C'est uniquement Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses. Et vous savez que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont écrit des textes dont ils ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ont écrit des choses qui les dépassaient véritablement. Mais c'est ça la force du texte prophétique de nos prophètes, c'est que sous l'inspiration de l'Esprit, ils écrivaient des choses et ils se posaient des questions après les avoir écrites en se disant mais de qui ils parlent ? Et l'apôtre Pierre va soulever ce passage-là tout le temps en écrivant à l'Église persécutée. Et il va dire ce fameux salut verset 10 et 11, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles devaient être suivies. Ils étaient là, Esaïe, Joël, Ézéchiel, Jérémie, tous ces gens qui sont des monstres pour nous, spirituels, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Ils cherchent et ils doivent se dire mais comment on fait pour... Comment ça se fait que Dieu offre un salut de cette manière-là ? Comment ça se fait que... Comment ils font pour être sauvés ? Et les Écritures, les prophètes qui comprennent qu'il y a quand même un peuple élu, mais en même temps, il est dit mais à travers Abraham, tous les peuples de la terre seront... Ça c'est quand Moïse écrit tous les peuples de la terre seront bénis, ils sont là, ils ne comprennent pas. Puis Esaïe, Esaïe quand il a dû écrire Esaïe 53, qui a cru à notre message ? Le Seigneur est venu au milieu de nous, on ne l'a pas cru, on l'a rejeté ou bien d'autres passages. Et les apôtres, les disciples qui ont marché avec Jésus pendant sa présence sur terre, il y avait des disciples qui... Ce n'est pas les apôtres, c'est des disciples, donc des gens qui suivaient Jésus-Christ, qui aimaient Jésus-Christ, s'en vont sur Emmaüs, donc on est à la Pâque, on va fêter bientôt. D'ailleurs, Pascal nous a préparé une super présidence avec de la belle musique, vous allez voir, de quoi bien méditer et réfléchir à tout ça. Je n'ai pas trop vendu la mèche, je pense. Non, ça va. Donc, les disciples, ils sont sur le chemin d'Emmaüs et Jésus est mort, ça fait trois jours qu'il est mort. Et eux, tous leurs espoirs semblent s'écrouler et ils s'en vont tout triste sur le chemin d'Emmaüs et voilà qu'en marchant, Jésus se met au milieu d'eux mais Jésus ne se fait pas reconnaître. Voilà, il est capable de faire ça. Il marche à côté d'eux mais ils ne reconnaissent pas qui est Jésus parce que Jésus ne le veut pas. Et il parle à Jésus parce que Jésus dit mais enfin, pourquoi vous êtes si triste, pourquoi vous êtes si malheureux ? C'est marrant. Et il va dire, nous avions espéré, Luc 24, 21, 26, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous et qui se sont aussi rendus au tombeau, ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes l'ont décrites mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit et ils ne le reconnaissent pas encore, ils ne savent pas que c'est Jésus. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Comme vous le voyez, eux qui ont marché à côté de Jésus pendant son ministère terrestre, ils ne comprenaient pas. Jésus est obligé de leur dire mais enfin, vous n'avez pas lu les textes qui parlaient de ce qui allait arriver ? Vous êtes bien lent à comprendre ce qu'ont écrit les prophètes, ce qu'ils ont annoncé mais les prophètes eux-mêmes à l'époque, lorsqu'ils ont écrit ces choses, ils ne le comprenaient pas plus. Ils ont placé, ils ont désiré comprendre mais à qui ? C'est quand ? Est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'il va venir ? Et même Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui pourtant va voir le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ parce qu'il va le baptiser, il va même avoir à un moment un doute en disant mais de sa prison, il va écrire, il va demander à Jésus mais es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'il faut en attendre un autre ? Comprenez que c'est juste incroyable. Nous, on se dit bon, ils devaient tout savoir ces gens-là. Non, ils ne savaient pas. Aussi bien ceux qui ont marché à côté de Jésus pendant son ministère terrestre que Jean-Baptiste qui était présent que les prophètes qui ont écrit, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Lorsque Esaïe va écrire en Esaïe 53, le texte va s'afficher au verset 10 et 12, mais il n'a plus à Dieu de le briser par la souffrance bien que toi, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs et il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Comprenez qu'Esaïe, quand il écrit ça, il ne sait pas de qui il parle. Il cherche, mais il ne comprend pas. Il voit qu'un salut est là, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à comprendre. Ou même Zacharie, Zacharie 12, 10, qui dit « Je répandrai alors sur la famille de David et ceux qui habitent à Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte un deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un amèrement pour son fils premier-né. » Comprenez, quand Zacharie, il écrit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Il parle de qui ? Il parle de qui ? Mais le texte nous dit, Pierre va nous dire « Il leur fut révélé » 1 Pierre 1,12 « Il leur fut révélé que leur message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous. » À qui il écrit, Pierre ? À une église persécutée, une église qui vit dans la difficulté, une église qui lutte mais qui aime le Seigneur Jésus. Et il dit « Vous savez, tous ces prophètes d'autrefois, ils ont écrit des choses mais ils l'ont écrit pas pour eux parce que Dieu leur a dit que ce n'était pas pour eux mais c'est pour vous. » Et c'est pour toi encore ce matin aussi que tout ça a été écrit. C'est pour nous, son église et pour ceux que Dieu est en train d'encore faire venir, c'est pour nous que ça a été écrit. Est-ce que tu peux t'imaginer une seule seconde que Moïse aimerait être à ta place et que Moïse aimerait que tu lui expliques qui est ce Messie ? Est-ce que tu te rends compte de ça ? Que Esaïe aimerait t'entendre parler de Jésus ? Est-ce que tu comprends qu'eux qui ont plongé leur regard dans ces écritures qu'ils les ont même écrites mais qu'ils ne les comprenaient pas, ils seraient heureux de venir ici pour entendre tout ce message glorieux ? Ils ne diraient pas « Oh mais dis donc, vous avez dû rater le Messie parce que vous souffrez quand même pas mal. » Esaïe, il a écrit juste avant la déportation à Babylone « Depuis quand Dieu ne châtie pas son peuple ? Depuis quand Dieu ne fait-il pas souffrir son peuple afin de l'éprouver, de le purifier ? » Depuis quand Dieu est un Dieu comme une idole à qui on fait un sacrifice et on attend un retour sur l'investissement ? Depuis quand ? Ça a toujours été le problème avec Dieu, c'est que les gens courent vers des idoles parce qu'ils sont déçus de ne pas recevoir de Dieu ce qu'ils attendent ou croient mériter à voir et alors on va se tourner vers une idole. « Ah, votre idole, qu'est-ce qu'on fait si on a votre Dieu ? Ah, votre Dieu, il permet d'avoir une bonne récolte ? Ah, je vais faire des offrandes à ce Dieu-là alors parce que ça va me rapporter. Et qu'est-ce que Dieu voit ? À chaque fois, des gens qui devraient vivre par la foi, continuer à toujours vouloir vivre par les yeux. Ils veulent du tangible, ils veulent de la... Ils veulent... Et ça n'a jamais été autrement. Et l'Église et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ doivent lutter, lutter et lutter parce que les promesses qu'ils ont reçues, elles ne se voient pas encore maintenant. Mais elles ont une promesse d'éternité qui fait de nous une joie glorieuse. Écoutez bien ceci. 1 Pierre 1,12 Ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint. Envoyez du ciel les anges eux-mêmes ne se lassent de le découvrir. Avez-vous idée que pour le moment les anges se réjouissent de voir ce que vous faites ? que les anges au ciel et le texte nous dit plonge le regard c'est pas ils font juste comme ça ils regardent ce que Dieu a accompli et ils sont ils ne se lassent pas ils ne se lassent pas de voir ce que Dieu a fait ils ne se lassent pas de voir que le message qui avait été donné aux prophètes n'était pas pour eux mais ils étaient pour nous pour l'Église et que les anges sont là en disant et nous nous sommes là et nous tenons comment revenons au début du passage parce que nous ne voyons pas le Seigneur mais nous l'aimons et les anges disent juste parce qu'ils t'aiment tu les sauves juste parce qu'ils t'aiment et Jésus certainement doit leur dire oui ils ont placé leur confiance en moi aimer c'est jalosement garder quelque chose aimer c'est pas un petit sentiment fugace mettez un homme et une femme qui disent qu'ils s'aiment ne vont pas se partager je peux vous assurer que si le regard de monsieur va sur une madame la madame qui aime son mari va lui rappeler qu'elle aime son mari tu es à moi je suis à toi c'est pas ça l'image qui nous est donnée de la vie du chrétien avec son Seigneur est-ce que c'est pas ça l'image du cantique des cantiques est-ce que c'est pas ça qui nous dit que l'église est l'épouse du Christ et bien les anges regardent tout ça et ils se disent waouh mais nous qui vivons en Occident nous nous lassons tellement vite nous sommes pris dans une pensée capitaliste qui nous fait tout le temps espérer quelque chose de mieux on te vend une voiture mais on te dit qu'il y a le modèle 2006 qui va à 2013 2023 pardon parce qu'on est en 2023 qui va sortir et puis au moment où t'achètes ta voiture tu dis merde elle est déjà dépassée mais ton crédit lui il va continuer et puis il y a des gens qui rient de nous il y a des gens qui rient de nous il y a des gens qui se moquent de nous au point qu'on n'ose même pas témoigner de notre foi au point qu'on a peur mais l'apôtre Pierre nous dit rien de nouveau sous le soleil il va le dire en deux pierres qu'on verra encore plus tard mais sachez tout d'abord que dans les derniers jours des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs ils tourneront votre foi en ridicule en disant eh bien il a promis de venir mais c'est quand nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde rien n'a changé j'imagine dans les rues de Rome pour revenir à ces massacres à ces martyrs où les chrétiens étaient en train de brûler vif parce que la folie de Néon c'était de ils voyaient bien que ça faisait plaisir aux gens de les sacrifier et certainement des moqueurs qui disaient eh bien il serait temps qu'il arrive ton sauveur c'est la même phrase qu'on a dit à Jésus lorsqu'il était en croix sauve-toi toi-même et sauve-nous par quelqu'un l'un des deux qui ne croyait pas en Jésus mais qui voulait juste être sauvé il voulait descendre de sa croix et reprendre sa vie l'autre à côté il a dit souviens-toi de moi lorsque tu viendras pour régner l'un voulait son salut direct l'autre disait à Jésus quand tu reviens souviens-toi de moi qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a répondu vous pouvez le répondre d'une même voix vous êtes capable attendons tous ensemble vous vous souvenez ce qu'il a répondu aujourd'hui je te le dis tu seras avec moi au paradis qui a déjà entendu parler de Karl Marx bah oui j'espère tout le monde Karl Marx le père du communisme on va dire même si c'est pas le communisme c'est pas lui qui l'a créé mais bon il y en a qui se sont basés sur ses idées et Karl Marx a écrit une phrase mais assassine pour les croyants il a écrit ceci la religion alors je pense que j'ai deux photos pour les bonhommes c'est la seule image avec deux photos Jalil Karl Marx a dit la religion la religion est le soupir de la créature opprimée l'âme d'un monde sans coeur comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu elle est l'opium du peuple donc ces fameuses phrases la religion est l'opium du peuple sous-entendu il était en train de dire que quand on est croyant on a fait abstraction de son intelligence et parce qu'on a fait abstraction de son intelligence et parce qu'on espère dans le futur finalement on est drogué et finalement la religion c'est une opium pourquoi ? il disait ça parce que pour lui c'était le prolétariat le prolétariat c'est le peuple et il disait mais voilà les gens croient dans un avenir donc forcément parce que les gens croient dans un avenir et qu'il faut s'occuper plus de son âme que de sa vie de tous les jours et bien que font les bourgeois les bourgeois profitent de la situation ils vous oppriment ils vous rendent esclaves ils vous font travailler et finalement vous êtes pris dans une situation où vous ne vous souciez pas de votre vie aujourd'hui mais vous vous suscitez de votre âme demain puisque la religion vous dit qu'il faut le faire et en attendant et bien le peuple est asservi d'où la religion c'est l'oplume du peuple et ce sont les patrons les classes dirigeantes qui profitent de cette situation et finalement et bien voilà vous êtes bien drogués les gars vous avez raté votre vie ok donc il va dire pour lui que c'est le prolétariat ce sont les hommes qui vont libérer le peuple pour lui instaurer une véritable justice et un monde meilleur voilà ça c'est le projet de Karl Marx créer un monde meilleur en supprimant la religion Polycarpe parce que vous vous posiez la question qui était-il Polycarpe de Smyrne a été le disciple de l'apôtre Jean l'apôtre Jean a vécu très longtemps il a vécu jusqu'à 90 ans vous savez qu'il a été exilé sur une île Patmos et ainsi de suite donc Polycarpe n'a pas vu Jésus parce que Polycarpe est né vers l'an 70 donc il n'a pas connu Jésus Christ mais il a été disciple donc c'était un père chrétien on va dire on l'appelle évêque parce que c'était comme ça évêque c'est épiscopos ancien pasteur de l'église de Smyrne et il a été livré à la persécution en 155 environ alors on n'est pas sûr des dates exactement ça remonte mais on a son histoire on le fit rentrer dans l'amphithéâtre où finalement les gens le peuple se réunissait et on applaudissait parce qu'on mettait à mort des chrétiens et c'était chouette c'était chouette de les voir se faire manger attaquer le peuple se réjouissait si vous avez déjà lu du Sénèque c'est très bien mais si vous avez déjà lu du Sénèque cet homme semble être un homme c'est le stoïcisme c'est un homme qui est bien il fait attention à ce qu'il pense il fait attention à ce qu'il dit il réfléchit il est posé mais il y a quand même un passage qui dit il n'y a rien de plus réjouissant quand même que d'assister au combat de gladiateurs et à la mise à mort des esclaves c'était commode c'était commun à l'époque voir des gens se faire bouffer dans l'amphithéâtre et souvent tu mettais des chrétiens les gens applaudissaient ouais super c'est pour ça que Néron a profité parce qu'il y avait des gens qui pensaient que les chrétiens c'était des cannibales parce qu'on disait qu'il fallait manger le Christ alors ils disaient dans cette situation là ils se mangent les uns entre les autres ils mangent Jésus et il y en a d'autres qui disaient comme ils s'aiment tout le monde mais finalement il n'y a que des orgies tout le monde s'appelle ma soeur tout le monde s'appelle mon frère c'est le palais de l'inceste donc vous imaginez toutes sortes de colportages et compagnie c'est ce qui a fait que Néron a dit c'est eux qu'on va prendre pour les jeter en pâture et c'est comme ça qu'il y a eu à chaque fois des persécutions mais lorsque Polycarpe s'est trouvé devant le proconsul il lui posa cette question es-tu Polycarpe ? oui je le suis aie pitié de tes cheveux blancs maudit le Christ et tu seras libre parce qu'on lui demandait d'abandonner Christ et de louer l'empereur et Polycarpe répondit il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien comment pourrais-je le maudire ? il est mon créateur mon roi et mon sauveur sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer lui répondit le proconsul Polycarpe lui dit fais-les venir ah on reconnait la musique puisque tu te moques des bêtes féroces je te ferai brûler réponse de Polycarpe je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais sous-entendu je ne crains que l'enfer fais venir tes bêtes allume le feu je suis prêt à tout voilà deux personnages qui ont abordé la vie avec des notions très différentes du jugement de Dieu c'est à la foi qui va faire la différence entre les deux ni Polycarpe ni Marx ont vu Jésus pas plus que toi ou moi mais l'un croyait dans un monde meilleur assuré par Dieu et l'autre pensait qu'un monde veilleur était possible de son vivant et qu'il fallait le mettre en place et puis ma question c'est toi qu'est-ce que tu crois quelle est ta foi où as-tu placé ton espoir parce qu'en réalité il n'y a que deux chemins où tu places ton espoir dans l'homme où tu places ton espoir en Dieu où tu attends persévèrement en Jésus Christ ton Seigneur et Sauveur qui viendra et tu l'aimes tu l'aimes d'un amour profond et tu veux marcher avec lui et quand tu traverses comme cette église des moments difficiles ça ne donne pas l'impression que Dieu t'a abandonné non il dit simplement que ce que tu es en train de vivre c'est génial parce que ça purifie ta foi et ta foi elle te vaut ton salut Seigneur que vous n'avez jamais vu vous l'aimez et pourtant vous ne l'avez jamais vu mais ça vous remplit d'une joie glorieuse inexprimable qui est le foi qui vous donne la foi et la foi vous apportera le salut et donc sous-entendu l'épreuve est une bonne chose Romain 8, 20, 25 dit ceci car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité cela ne s'est pas produit de son gré mais à cause de celui qui a soumis sous-entendu c'est Dieu qui a soumis la création pour le moment la fragilité il a toutefois donné une espérance c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire nous le savons bien en effet jusqu'à présent la création toute entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement elle n'est pas seule à gémir car nous aussi qui avons reçu l'esprit comme avant-goût de la gloire nous gémissons du fond du coeur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré sous-entendu la résurrection car nous sommes sauvés mais c'est en espérance or voir ce que l'on espère c'est ne plus espérer qui en effet continue à espérer ce qu'il voit mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons nous l'attendons avec espérance car nous sommes sauvés je le relis le dernier verset car nous sommes sauvés mais c'est en espérance l'espérance à l'époque ce n'est pas une hypothèse c'est une certitude ça veut dire quelque chose qui est devant nous mais qui n'est pas encore accompli or voir ce que l'on espère c'est ne plus espérer heureux tu crois Thomas parce que tu as cru tu as vu heureux celui qui croit sans avoir vu Jésus vous l'aimez et pourtant vous ne l'avez pas vu Paul qui le dit voir ce que l'on espère ce n'est pas espérer qui en effet continue à espérer à ce qu'il voit mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons nous l'attendons avec persévérance et qu'est-ce qu'a main de la persévérance ? la maîtrise de soi la patience la foi et qu'est-ce que tout ça nous amène ? le salut est-ce que vous êtes rempli d'une joie glorieuse inexprimable ? si tu ne l'as pas c'est que tu n'es pas encore en paix avec le Seigneur le Seigneur il a un plan parfait pour toi ce plan parfait c'est que tu vas mourir mais ressusciter ce plan parfait c'est que tu ne vas pas être condamné avec le monde entier qui va tant et qui gémit cette délivrance tu vas être sauvé tu vas être sauvé et quand Jésus-Christ te reparaîtra tu pourras être avec eux complètement délivré de ce que tu es aujourd'hui un corps nouveau un ciel nouveau une terre nouvelle où la justice régna magnifique mais tu peux déjà vivre cette joie parce que Christ est mort pour toi est-ce que tu le crois vraiment ? est-ce que tu aimes vraiment Jésus ? puisque c'est ça qui est important vous aimez Jésus sans l'avoir vu Seigneur je te prie pour ceux qui luttent en ce moment qui pensent ne pas mériter ta grâce Seigneur tu t'es livré Seigneur pour nous tous aide-les à avoir foi en toi aide-les à avoir confiance en toi tu es le fils de Dieu quand Jean-Baptiste a demandé si il fallait entendre un autre tu as dit non je le suis Père je te prie pour ceux qui ont la difficulté et qui doutent qui luttent Seigneur augmente leur foi et que pendant les temps de souffrance que tu permets Seigneur ils puissent être purifiés épurés afin que leur foi Seigneur comme tu l'as dit dans les textes avant ça plus précieuse que l'or puisse éclater Seigneur et qu'ils puissent continuer à persévérer je te prie Seigneur pour ceux qui sont debout je te prie pour qu'ils ne tombent pas je te prie Seigneur pour ceux qui sont à terre qu'ils se relèvent je te prie pour moi pour que tu me gardes et Seigneur si tu me fais encore passer par des moments de difficulté de souffrance que ta volonté soit faite je sais que tu n'as pas des projets de malheur pour moi mais des projets de bonheur tu l'as dit Seigneur à Israël avant la déportation et tu as permis que ce peuple soit purifié Seigneur de toute son idolâtrie à travers la déportation et puis tu as ramené ce peuple à Jérusalem parce que tu n'avais pas des projets de malheur mais des projets de bonheur oh Seigneur donne-nous de la sagesse de ne pas tourner tes paroles pour faire de toi une idole mais de faire le Dieu devant lequel nous plions le genou parce que nous savons que tu nous aimes vraiment dans le nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz